Dans votre commerce de proximité, à côté des grandes marques de bière, vous pouvez peut-être trouver d'autres marques plus artisanales et moins connues avec des noms originaux comme Moufette, La Brune de Fougère ou encore Gobistout, bien que je vienne de les inventer. Alors que les grandes marques diffusent des spots publicitaires avec pour vedette des skieurs sexy ou des mecs barraqués dans leurs camions, leurs plus petits concurrents doivent se battre pour l'attention dans les rayonnages. Tout cela parce que, un peu comme les petits buissons ou les fougères sous les arbres d'une forêt, les microbrasseries vivent dans l'ombre de leurs plus gros concurrents corporatifs. Et étonnamment, beaucoup d'espèces et d'entreprises qui subsistent dans l'ombre des géants utilisent des stratégies similaires pour réussir dans leurs mondes respectifs ultra concurrentiels où les ressources sont limitées. Les gagnants de cette compétition forestière ou brassicoles, au regard du volume, sont ceux qui capturent le plus de ressources, la lumière du soleil dans un premier cas et l'argent des consommateurs dans le second. Bien sûr, on ne parle pas tout à fait de la même chose, les arbres captent la lumière en étant grand et large tandis que les gros brasseurs gagnent des milliards de dollars de profit grâce à une présence plus globale attirant les consommateurs avec des prix bas, de larges campagnes publicitaires et des saveurs plus douces. Le résultat, lui, reste le même. En récupérant les meilleures ressources avant les autres, les arbres dominants et les entreprises écartent les plus faibles concurrents qui emploient la même tactique. Mais toute stratégie implique des compromis. Être moyennement le meilleur n'est pas possible dans tous les cas et sous toutes les conditions. C'est ainsi que les fougères des sous-bois et les microbrasseries peuvent réussir, en se spécialisant dans des conditions où les grands n'excellent pas, les soi-disant niches vides. Dans l'ombre intense des sous-bois, une fougère peut avoir une vie saine, bien que modeste, en évitant la compétition directe et en investissant juste ce qu'il faut dans la machine photosynthétique pour générer du profit à partir de la faible lumière du soleil accessible sur le sol forestier, les arbres ne faisant pas l'effort supplémentaire pour capturer cette lumière sur la canopée. La fougère peut même s'épanouir sur un revenu photosynthétique insuffisant pour la progéniture de la plupart des arbres. Ainsi, l'humble fougère coexiste avec les arbres imposant aux voisins en concourant sous ses propres termes. De la même façon, les microbrasseries en étant originales, à la mode et fortement aromatisées peuvent subsister en attirant des aficionados qui ne sont pas influencés par les publicités et les prix bas des plus grandes marques. D'accord, moins de personnes rentrent dans cette catégorie, exactement comme la lumière sous la canopée, mais là où il y a des ressources, il y a la possibilité de survivre. Et la survie est l'objectif à la fois des fougères et des firmes. Il n'est donc pas surprenant que la nature et l'économie, poussées par le même type de concurrence, engendre des niches et de la diversification, dans la canopée et le sous-bois, entre les arbres et l'allée du supermarché.